Quels sont les nages que l'on peut nager sans danger quand on est lombalgique, dorsalgique ou cervicalgique ? Ce nage pour se décontracter. Non seulement les nages classiques, mais aussi les nages indiennes, côté droit, côté gauche, avec le maximum d'immersion, la tête le plus dans l'eau possible, et lentement, tranquillement, d'âge très très lent, la brasse, avec la tête dans l'eau, on est complètement relâché au niveau des lombaires, d'âge contre la résistance du courant, La brasse avec la tête hors de l'eau, pour ne pas mouiller les cheveux ou ne pas avoir d'eau dans les oreilles, n'est pas recommandée. Cette brasse avec la tête hors de l'eau engendre des crampes qui sont en fait d'une irritation du nerf sciatique à cause d'une hyperlordose lombaire maintenue trop longtemps. Il y a aussi risque de douleur au niveau du cou à cause de l'hyperlordose cervicale. Par contre, comme nous allons le voir dans cette séquence suivante, avec un masque et un tuba, les muscles de la colonne vertébrale sont parfaitement relâchés, et la colonne vertébrale est en bien meilleure position, la nage se fait alors sans douleur et sans danger. Chaque patient doit rechercher les nages qui lui conviennent à son cas particulier, et éviter celles qui déclenchent des douleurs. Il s'agit d'une véritable enquête pour rechercher les meilleures nages pour chaque cas particulier, car on est tous différents. Nage contre la résistance du courant, on voit que... Ici on a plus de courant, et on peut nager des heures comme ça. En se décontractant. En se décontractant.